... ... ... ... ... et c'est pas très au centre déjà j'en sais pas de quoi j'en ai pas mal après les années etc moi j'avais déjà fait ce que tu m'apprends c'est vrai mais là tu vois déjà la transition si tu tombes sur une toile carrée de pas trop mauvaise qualité c'est ça qui m'a fait ça parce que moi elle partait effectivement redescend elle arrivait moi elle arrivait voilà on a quelque chose d'assez ça parce qu'elle serait en fait légèrement décalée avec ce nage là tu l'as dessiné d'une façon que le fond si tu fais un fond c'est vraiment le personnage principal c'est parce que là c'est ce qu'elle est au centre après le fond ça va te mettre en valeur d'accord mais là on est concentré sur lui et alors pourquoi est-ce que tu l'as pas décalé parce que moi elle partait parce que j'arrivais pas à faire elle arrivait oui d'accord oui d'accord elle arrivait alors là effectivement comme tu dis elle est principal alors en fait si tu avais fait ça c'est vraiment le personnage principal c'est qu'elle serait en fait parce qu'elle serait en fait qu'elle soit décalée parce qu'elle est là et on peut repartir on a quelque chose d'assez cyclique et en fait avec le bras on a presque l'impression oui mais alors si tu t'arrêtes là qu'est-ce que tu vas faire entre les deux ah ben là ça va être du noir du chaos je vais coller des l'espace parce qu'elle est au centre au départ je pense c'est pas la même chose oui 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 alors en fait la chaîne alors je vais coller des le 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 Elle est un peu en train d'étouffer l'espace, parce qu'elle est au centre, au départ je ne pensais pas la mettre au centre. Et alors pourquoi est-ce que tu ne l'as pas décalé, c'est-à-dire mettant sa jambe ici ? Mais parce que je n'arrivais pas à dire qu'on mette la tête. Et puis tu ramènes tout ça. Et puis tu ramènes tout ça. Si ça se trouve, il y en a une qui va très bien fonctionner, l'autre moins bien. Au-dessus des tentacules, il y a tout un corps qui s'étabre. Si tu regardes tout ça, l'ensemble des tentacules, c'est presque déjà un grand. Il ne faut pas que ça soit cassé, pourquoi le milieu du dessin ? Il faut que l'on devine que tu t'es servi de la diagonale. Mais en même temps, tu rouilles un petit peu. Les deux, ils traînent toujours dans ma clinique, etc. Et l'éditapeur, c'est logique. Là, tu crois, on voit déjà que tu l'as dit, mais ça ne va pas que les gens se font. Et je vais faire ça. Oui, c'est bon. Après, je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça. J'avais déjà fait une autre chose. Et puis, je vais faire ça. 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 Et puis, après, tu regardes vraiment. L'ensemble, il y a des tentacules. C'est presque déjà le moment. Oui, c'est ça. Non, non. Tu vois ce que j'avais ? Oui, oui, je comprends. C'est un peu étouffant, tu vois. Un petit peu en train d'étouffer l'espace. Parce qu'elle est au centre. Au départ, je trouvais ça. Oui, je préfère essayer de faire un peu. Bon, et... Bon, et... Tiens, allez, ça. Parce qu'on glisse le capot. Tu vois pourquoi il y a de l'idée, là. Tu vois, je sens que ça t'inspire. Oui, ça va. Dans le sens négatif qu'elle veut donner à son image, eh bien, elle va renforcer son discours par rapport à cette diagonale descendante. Voilà. Donc, si tu avais voulu faire une image positive, tu serais trompée. Donc, si c'est négatif, sa composition va aller dans le sens qu'elle veut donner à son image. Si je pars d'un carré, je pars déjà d'une forme très statique. Voilà. Donc, c'est pas évident de composer dans un carré. C'est une forme monolithique. Donc, si en plus... Il y en a, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors que donc, sur un rectangle, sur mon rectangle, je vais placer mes lignes de force. Donc, ça va être déjà le diagonal. Ensuite, je vais appliquer la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, elle est souvent utilisée en photographie. Donc, je coupe mon image en croix. Voilà. Horizontale et verticale. Et là, je me retrouve, en fait, avec un découpage de la surface qui va se rapprocher un petit peu, donc, de la fameuse règle du nombre d'or. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un chiffre. En fait, il suffit de multiplier la largeur et la hauteur par ce chiffre. Et on obtient des points que l'on relie ensemble ensuite. On obtient la section dorée, les points dorés, etc. Mais ça se rapproche de la règle des tiers. Donc, c'est quand même un peu plus simple à appliquer la règle des tiers. Donc, sur ce découpage-là, je vais essayer, donc, de placer mon œil et ma banane. Alors, déjà, comme ça, je vois que je me place sur... que je vais me placer forcément un petit peu sur cette diagonale-là. D'accord ? Ce qu'il faut que j'évite, en fait, c'est de placer mon œil trop au centre. Donc, je vais peut-être le décaler légèrement. Donc, là, par exemple, je vais venir me reposer sur une des horizontales. Voilà. Là, pourquoi pas celle du bas aussi. Voilà. Donc, là, mon œil... Mais tu pars toujours du centre. Ça dépend. Non, non, je suis légèrement désaxée, là, en fait. C'est-à-dire que je vais venir me coller ici. Je me laisse un petit peu d'espace, là. En fait, je vais placer mon œil dans ce tiers, en fait, dans le tiers du milieu. D'accord ? Pourquoi pas ? Mais si je n'avais pas mes lignes de force, j'aurais été tentée de le mettre soit plus haut, soit plus bas. Là, je le place vraiment sur le tiers central. Et ma banane, je vais venir simplement... Là, parce qu'il n'y a qu'un objet, il n'y a pas moins de plusieurs. Voilà. Parce qu'on... Alors, ouais, alors là, j'ai deux... Mais simplement, pour la circulation du regard, je vais nous embarquer sur cette forme-là, et puis je vais disposer sur mon découpage, eh bien, des petites formes de couleurs qui vont participer, donc, à cette circulation du regard. Voilà. J'ai fait un rond, mais là, par exemple, c'est peut-être un petit peu la définitude, c'est vraiment que ça va faire à plus. Donc, c'est peut-être... Ah ! C'est bon 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 ! !